C'était là-bas, au cœur de la Chine ancienne, Là où s'étendait autrefois le Pays d'Aïe. Il y avait, à la toute extrémité d'une grande vallée, Un village, et à la sortie de ce village, on pouvait trouver, un peu à l'écart, Une petite cabane construite de quelques bambous. C'était là où vivait Touolan. Touolan était un vieux monsieur, dont le regard avait scruté depuis toujours Les moindres détails que la vie lui donnait. Et sa main, immortalisait ses détails sur tout type de support. Touolan, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était peindre. Mais depuis quelques années, il ne se contentait que de peindre des visages humains. Sa vie était simple et bien réglée. Il se réveillait très tôt tous les matins et il se retrouvait sur la place. Il aimait voir le village se réveiller. Quand il y avait suffisamment de monde sur la place, Il piochait dans la foule sept visages. Il rentrait chez lui et sur des morceaux de papier, des corses, Ou encore de carton, il peignait sept visages. Et chaque fin de semaine, il affichait sept fois sept visages sur le mur de sa cabane. Il les contemplait et il était heureux. Touolan, il n'avait besoin que de ça pour être heureux. Nous sommes dimanche soir, septième jour de la semaine. Il est bientôt minuit et Touolan est en train d'œuvrer au visage d'une petite fille Qu'il a croisée le matin même sur le marché. Dehors, l'ambiance est inquiétante. Le vent souffle, l'orage gronde, la pluie tombe. Mais rien ne peut déranger Touolan dans son travail Quand soudain, on frappe à la porte de chez lui. Touolan ne lève même pas les yeux de son travail et il jette un « Entrée ! » Mais personne ne rentre et on frappe de plus belle. Cette fois, notre vieux peintre se lève, traîne la savate jusqu'à la porte d'entrée. Il ouvre la porte. Et là, c'est une grande bourrasque de vent qui rentre dans la maison. Il est face à un grand personnage habillé d'une cape noire et d'une capuche qui cache son visage. Ce grand personnage a sur l'épaule une faune rouillée. « Je suis la mort, je suis la mort, je suis la mort et je viens te chercher, Touolan. » D'accord, d'accord, mais si vous le permettez, j'aimerais finir juste le travail que j'ai commencé. Et voilà notre peintre qui tourne le dos à la mort et retourne à son travail, laissant la mort sur le pas de la porte. La mort, un peu bouleversée, interloquée, finit par rentrer dans la maison, s'installe sur le petit tabouret qui était là au milieu. Elle attend, elle attend un petit moment et au bout d'un moment, elle se dit « Quand même, quand même, je suis la mort et quand je viens chercher un mortel, normalement il me suit. » Alors elle trouve ça intolérable et elle finit par se lever. Elle se glisse derrière le dos de Touolan et là, elle va passer sa main derrière l'épaule de Touolan pour l'embarquer, pour l'emmener avec elle. Et au moment où elle va l'emmener, son regard se pose sur ce que Touolan est en train de dessiner. Et à ce moment-là, Touolan, il est en train de dessiner un sourire sur le visage de cette petite fille. Alors la mort, elle est bouleversée. La mort, des visages de frayeur, d'épouvante, ça elle connaît, mais un sourire, elle n'en a jamais vu. Alors elle recule d'un pas, puis d'un deuxième. Et finalement, avec la plus grande discrétion, elle sort de la cabane de Touolan et retourne au ciel. Au ciel où Dieu l'attend. Et la voix arrivée seule. « Mais je ne t'avais pas demandé de me ramener quelqu'un. » « Si, lui dit la mort, je sais, le peintre Touolan, mais je n'ai pas pu. » « Je n'ai pas pu parce qu'au moment où j'allais l'emmener, et bien justement, il était en train de dessiner un sourire sur le visage d'une petite fille. » « J'ai trouvé ça tellement beau que je n'ai pas voulu le déranger. » « Alors ça, dit Dieu, un mortel qui est capable d'intimider la mort, excuse-moi, mais je veux le voir ici, avant ce soir, tu te débrouilles comme tu veux. » La mort baisse la tête, se retourne et redescend sur terre. Elle réemprunte le chemin bordé de hautes herbes qui mènent jusqu'à la cabane de Touolan. Cette fois, elle ne prend pas la peine de frapper, elle entre directement dans la cabane et là, au centre du salon, affalé dans son fauteuil, il y a le vieux peintre qui regarde la mort et qui lui dit « Ben alors, moi je t'attends, qu'est-ce que tu faisais ? » Cette fois, la mort ne prend pas le temps de répondre, elle l'enveloppe sous sa cape et elle l'emmène au ciel. Et Touolan se retrouve devant Dieu. Et Dieu, et Dieu lui dit « Alors c'est toi, c'est toi ce peintre, c'est toi ce peintre qui se contente de ne peindre que des visages humains. » « Alors explique-moi, parce que je me suis quand même bien cassé la tête à créer des choses magnifiques de par le monde et toi, tu t'es contente de peindre que des visages humains. » « Mais explique-moi. » Touolan regarde Dieu un peu intimidé, il lui dit « C'est vrai, et là je n'ai rien à dire là-dessus, vous avez créé tellement de choses fabuleuses et j'en ai peint une multitude. » J'en suis arrivé à la conclusion que les visages humains sont les plus beaux visages du monde. Dieu ne dit rien pendant un moment et finalement il dit à Touolan, « C'est pas faux ça, suis-moi. » Et il emmène Touolan dans un petit jardin qui était juste derrière. Au centre de ce petit jardin, il y avait la source de vie. Et Dieu dit à Touolan, « Ici ça sera ta demeure éternelle. Ici tu pourras peindre tous les visages humains que tu souhaites. Et chaque personne qui naîtra sur terre, tu lui donneras son visage. C'est depuis ce temps que Touolan, depuis là-haut, donne son visage à chaque personne qui naît sur terre. C'est-ce que tu dois dire pour être là-haut, et tu lui donneras son visage ? Donc, tu dois diners ou visage sur terre ? Et tu dois dire pour être là-haut, et tu dois dire pour être là-haut, et tu dois dire pour être là-haut, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501